en plus de préserver la qualité des produits il ya une autre conséquence heureuse qui apparaît c'est que les ouvriers apprécient cet air frais la société carrière donc qui a inventé la clim vente en 1921 dans une publicité ceci la production est maintenue à son maximum et les travailleurs au lieu d'être difficile à trouver cherche à être embauché dans une usine équipée par la société carrière il faut savoir qu'en 1921 cette société carrière vient de délocaliser une partie de ses activités au mexique huit ans plus tard notre réclame précise dans les usines climatisées l'air plus simple et agréable à attirer les travailleurs les plus désirables et quasi éliminer les conflits sociaux mais le confort des salariés intéresse moins que leur rendement ça c'est certain en période de canicule constate les contre maîtres les ouvriers perdent en productivité les cadences ralentissent l'absentéisme pardon augmente il faut parfois octroyer des postes supplémentaires commencer l'activité plus tôt ou même interrompre la production or on en est à l'heure du taylorisme et de la rationalisation les employeurs se mettent à mesurer la température susceptible d'assurer la meilleure efficacité le gouvernement fédéral effectue lui aussi des tests et établit que ces dactylographes perdent 24% de productivité quand on les prive de climatisation en été voici ce qu'interroge d'ailleurs une publicité de cette même société la société carrière pourquoi les meilleures inventions et les progrès scientifiques et industriels viennent-ils des zones tempérées et on voit d'ailleurs sur la réclame un personnage à la peau tannée affalé sur le sol le visage qu'on couvert d'un sombrero la réponse c'est évidemment suite de la réclame parce que pendant des siècles la chaleur tropicale a dépouillé les hommes de leur énergie de leurs ambitions il n'y avait pas d'air conditionné donc il faisait des siestes et voilà quelle logique le titre précise température 102 degrés fahrenheit c'est à dire 39 degrés celsius production zéro voilà alors c'est comme ça que la climatisation a séduit un nombre toujours croissant de bureaux d'usines d'administration par contre si l'air conditionné a d'abord été associé au travail il évoque également le loisir le plaisir le divertissement à travers les cinémas à la fin du 19e siècle ceci attirait le public surtout en hiver personne ne voulant s'entasser dans un lieu clos par un soleil de plomb les salles étaient désertes sinon fermées au jour et alors pour y remédier la chaîne balaban et cats décide à partir de 1917 de refroidir ses établissements de chicago devant le succès de l'opération le coût d'installation peut être rentabilisé en unité la concurrence lui en batte le pas et dès 1936 les trois quarts des 256 cinémas de la ville sont climatisés le mouvement gagnait très vite les autres métropoles américaines on voit des publicités justement dans ces cinémas il fait froid à l'intérieur toujours à 20 degrés et à new york houston ou los angeles des panneaux représentant des ours polaires des cubes de glace ou des flocons de neige orne désormais les entrées de cinéma l'été c'est une saison morte ce qui rend possible la stratégie de la super production estivale après les cinémas la clim conquiert les trams les restaurants les magasins encore les hôtels selon un schéma qui est à peu près identique voici ce que relate un professionnel du secteur en 1937 elle s'installe d'abord dans les établissements des grandes chaînes puis s'étend aux établissements des chaînes locales avant de toucher les magasins indépendants et enfin atteindre les petits commerces de ce quartier très difficile de résister à un concurrent climatisé friand de modernité et ravie d'échapper momentanément à l'été les clients délaissent les magasins surchauffés en plus on prête à la climatisation des vertus sanitaires l'air conditionné serait pur et sain comme le répètent les publicités et les pouvoirs publics dans les trains par exemple il ferait disparaître la fumée des cigarettes comme par magie il serait également bénéfique aux femmes enceintes bon c'est en tout cas ce qu'assure le commissaire à la santé de chicago qui conseille aux futures mères de se rendre dans les cinémas balaban and cats durant l'été 1921 et elles s'y trouveront affirme-t-il un air je cite plus pur qu'un pike peak dans les montagnes du colorado forte de cette réputation la climatisation va pénétrer dans les foyers américains après la seconde guerre mondiale durant l'entre-deux-guerres plusieurs entreprises s'étaient lancées sur le marché du climatiseur individuel mais leur tentative s'était soldée par des échecs trop brouillant, trop volumineux et surtout trop cher leurs appareils n'avaient pu séduire qu'une poignée de dentiers puis en 1951 Carrière commercialise le climatisateur enfin on ne dit pas du climatisateur, excuse-moi le climatiseur de fenêtres facile à installer pour un coup modique et la ruée commence la ruée vers le climatiseur Dès 1960 12% des foyers sont climatisés 20 ans plus tard donc en 1980 ils sont 55% puis 82% en 2005 et aujourd'hui presque 90% bon évidemment c'était d'abord l'apanage de la bourgeoisie puis l'étendard des classes moyennes et maintenant évidemment la climatisation est présente aujourd'hui chez presque tout le monde 10 ans